Ça bouge dans l'agglo et en Isère, des nouvelles du métro câble et du plan vélo voulu lui par le département qui promet de nouvelles pistes cyclables, des voies vertes et toujours des initiations en VAE. 8e édition du festival Voir Ensemble jusqu'au 1er mars, des cours et des longs métrages jeunesse à découvrir ou redécouvrir au Méliès à Grenoble avec aussi des rencontres et des ateliers. Et puis une nouvelle médaille mondiale pour Emilien Jacquelin en Italie et les rendez-vous sport du week-end sur nos terrains avec entre autres le dernier match de phase régulière pour les brûleurs de loup. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du jeudi 20 février 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est du local, quand on a à côté de chez soi le leader mondial du transport par câble urbain, ce serait quand même dommage de s'en priver. C'est donc bien Poma dont le siège est à Vorep qui réalisera le métro câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou. La décision a été votée ce jeudi à l'unanimité de la commission d'appel d'offre du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'ère grenobloise. Un projet de 57 millions d'euros qui permettra à l'horizon 2023 au métro câble de traverser la presqu'île scientifique. Une décision votée sans le département de l'Isère qui a décidé de se retirer du SMAG. Une sortie qui sera d'ailleurs officiellement validée demain vendredi, tout comme le plan vélo que le département avait choisi de présenter à la presse au moment même où se tenait le comité du SMAG. Hasard ou coïncidence ou ni l'un ni l'autre. C'est un début mais la collectivité s'engage à créer 22 km de pistes cyclables en 2020 et 5 voies vertes et continuera de favoriser le développement du vélo à assistance électrique sur les sites touristiques. On avait fait des cadeaux. La première chose, ce sont toutes les mesures qui vont nous permettre à travers nos infrastructures de faciliter le transfert modal. C'est-à-dire aujourd'hui on essaye de lutter contre l'autosolisme en particulier, le fait de retrouver un chauffeur et une voiture. Donc pour favoriser le covoiturage, il faut aussi parfois pouvoir arriver à vélo jusqu'à un véhicule, donc dans les parkings de covoiturage. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est le transfert modal. Sur le tourisme, le tourisme c'est extrêmement important aussi. L'Isère est une terre de tourisme, un tourisme d'hiver, bien connu, tourisme d'été, moins connu, moins utilisé. Et c'est tout ce que vous avez pu voir, tout ce que l'on est en train de développer sur la facilitation des circuits, des parcours, le portée à connaissance de manifestations, l'utilisation du vélo à assistance électrique, le VAE. Ça c'est la chose. Et puis le sport, cette année c'est le Tour de France, c'est le Paris-Nice, c'est comme chaque année le Criterium du Dauphine est libéré, mais c'est aussi des événements que l'on organise au nord-Isère, dans les montagnes, avec du cyclotourisme, avec du parcours dans les montagnes, qui nous permettent de faire, à travers le sport, mieux connaître ce magnifique département qu'est le département de l'Isère. Plus de 170 000 Isérois utiliseraient le vélo deux à trois fois par semaine. En 2020, vous allez peut-être changer de maire, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars, jusqu'à ces dates, Télé Grenoble vous propose des débats avec les candidats dans les principales villes de la métropole. Vendredi soir, c'est d'Echirol dont il sera question, présentation de la commune avec Charlotte Faulkner. Située dans la partie sud de l'agglomération grenobloise, Echirol s'étend des premiers contreforts de Belle-Donne à ceux du Vercors en enjambant le Drac. Cet ancien village ouvrier qui comptait à peine 500 habitants il y a quelques siècles a connu une forte poussée démographique à partir des années 60 pour devenir la troisième commune de l'Isère avec plus de 36 000 habitants aujourd'hui. Une commune qui s'est dotée il y a quelques années d'un centre-ville desservi par la ligne A du tramway en regroupant notamment les activités de loisirs, cinéma, bowling, restaurants. Echirol possède également des quartiers réputés difficiles comme celui de la Ville-Neuve, théâtre du meurtre de Kevin et Sofiane en 2012. On trouve aussi sur son territoire l'hôpital sud de la Clinique des Cèdres, la zone d'activité de Comboire avec ses 150 enseignes, ainsi qu'une partie du centre commercial Grand Place. Traversée par la Rocade Sud, Echirol est directement concernée par les travaux de la 480 et du réaménagement du Rondeau, dont la fin est prévue pour 2022. La commune est au cœur du projet de réaménagement urbain Grand Alpe qui vise à créer une nouvelle porte d'entrée de la métropole. Comme sa voisine Saint-Martin-d'Air, la ville est dirigée par les communistes depuis 1945. Maire depuis 1999, Renzo Sully compte bien repartir pour un nouveau mandat. Le débat avec les candidats d'Echirol, c'est à suivre vendredi à 21h et en replay sur télégrenoble.net. À Grenoble, la ville recherche des assesseurs. Pour ces deux dimanches du mois de mars, Grenoble, c'est 86 bureaux de vote sur 39 sites. Environ 84 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Et aux dernières élections municipales en 2014, le taux de participation se montait à 52,40% des inscrits. Au moins deux assesseurs sont nécessaires pour tenir un bureau, contrôler l'identité des votants, prononcer le fameux « à voter » et les faire émarger. Les personnes intéressées qui doivent être inscrites sur les listes électorales de Grenoble peuvent contacter le service relations aux usagers de la ville par mail ou par téléphone. En attendant d'accueillir les isoloirs et tables de vote, je vous rappelle que le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Grenoble attend vos dons, vêtements, chaussures, sacs à dos, duvet, produits d'hygiène, etc. Jusqu'à vendredi, ces dons seront reversés à une dizaine d'associations qui viennent en aide aux personnes les plus fragiles. Ils se chargeront de les redistribuer. Les maisons des habitants attendent aussi des vêtements de ski pour les sorties familles en montagne. La piscine Vaucanson restera fermée au minimum 4 à 5 ans. L'adjoint au sport de la ville de Grenoble, Sadoc Bouzeyenne, l'a annoncé ce jeudi. L'équipement avait été fermé en novembre pour raison de sécurité. Le diagnostic technique complet a révélé que d'importants travaux seraient nécessaires. Un minima, une rénovation lourde ou une démolition-reconstruction. Le calendrier des usagers va donc devoir se reporter sur d'autres équipements. Priorité sera donnée au public des écoles élémentaires qui apprend à nager. Construit en 1969, la piscine Vaucanson n'avait jamais subi d'entretien lourd. Le festival Voir ensemble fait son cinéma. Clap de lancement mercredi du traditionnel rendez-vous du Méliès de Grenoble. Un peu avant mais surtout pendant les vacances d'hiver, le cinéma n'arrêt d'essai de la caserne de Bonne. Il met un coup de projecteur sur le 7e art destiné à la jeunesse. Des tout petits aux ados, sans oublier ceux qui sont restés de grands enfants comme le ribaillé. Amateurs de 7e art, jeunes ou moins jeunes, ce festival est fait pour vous. Voir ensemble célèbre pendant 10 jours au Méliès le cinéma et des propositions cinématographiques et artistiques. 30 films à l'affiche, une centaine de séances et cette année pour la première fois une marraine. La réalisatrice d'animation spécialiste en gravure et peinture, Florence Miaille. Ce qui m'importe c'est ça, c'est l'implication que mettent tous les gens qui le fabriquent et qui donnent la possibilité à des réalisateurs qui ne sont pas toujours très connus du grand public d'aller dans les salles. C'est de faire découvrir un cinéma différent à un public jeune, mais pas seulement, et aussi à un public plus adulte. Le Méliès n'est pas qu'un cinéma, c'est aussi un lieu d'éducation à l'image. Le festival le propose des avant-premières, des ciné-concerts, mais aussi des rencontres et des ateliers. Il y a plein d'ateliers qui sont proposés pendant tout le festival pour découvrir le cinéma en en créant, en en faisant, en faisant des petits films, en créant des affiches, en manipulant de la pâte à modeler et pour s'ouvrir sur les possibilités artistiques qu'offre le cinéma et mieux comprendre aussi après les images que l'on voit sur les écrans. Chaque année, voir ensemble, invitent des auteurs, des réalisateurs coup de cœur, français et étrangers, comme la roumaine Anka Damian, le norvégien Rasmus Sivertsen, le lyonnais Fabrice Langvija et le lillois Benoît Chieu. Si il y a un message à faire passer, c'est de partager un peu des histoires et des graphismes différents avec les enfants, avec les adultes. J'aimerais qu'ils retiennent que l'imaginaire peut être quelque chose d'important dans une vie, que ça peut être une aide aussi quelque part quand on traverse peut-être des moments difficiles. Pour sa huitième édition, voir ensemble célèbres les femmes dans le cinéma d'animation, mais aussi les filles, comme Shihiro, Kiki et Nozika, les héroïnes des films du japonais Ayao Miyazaki. Parmi les autres, rendez-vous à noter, un ciné-concert le 28 février autour de Laurel et Hardy et des amours premières pour les tout-petits à partir de trois ans après l'heure de la sieste. La moisson des médailles se poursuit pour les billettes latiserrois à Antols en Italie, après la médaille d'or de Martin Fourcade dans l'individuel mercredi. Émilien Jacquelin, champion du monde de la poursuite, et Anaïs Bescon ont remporté la médaille de bronze du relais mixte simple ce jeudi derrière la Norvège et l'Allemagne. Émilien a tellement voulu aller vite qu'il en a oublié son bâton sur le pas de tir et n'a pas pu récupérer celui qu'un technicien lui tendait. D'autres courses et peut-être d'autres médailles françaises et iséroises à suivre dès demain. Quoi de neuf ce week-end sur les terrains de sport isérois, du foot, du hockey, du snow et du judo ? Le programme avec ce soir Mathias Araez. Vendredi, dès 20h, le Grenoble Foot 38 enchaîne un deuxième match à domicile. Après la victoire 3-1 face à Nure, les Grenoblois peuvent doubler la mise avec la réception de Châteauroux et pourquoi pas faire un bon au classement. A la même heure, les Brûleurs de loup termineront la saison régulière de Magnus face à l'éternel ennemi Rouen. Avant de passer en mode play-off, les coéquipiers de Damien Fleury veulent terminer sur une bonne note à domicile. Samedi 22, les Vans Snowboard Series posent leur valise à Champs-Rousse. Cette compétition internationale de glisse mondialement reconnue est ouverte à tous et gratuite. Le spectacle, lui, est assuré d'être au rendez-vous. Et puis tout le week-end au gymnase, le cube de Bernin en fera la part belle au judo. Le samedi, une initiation ouverte pour les 6-9 ans est proposée avant la 21e édition du tournoi du Grésivaudan le dimanche. Et puis conséquence du manque de neige après la grande course de la foulée blanche en janvier, c'est au tour de la Transvercord d'être annulée. L'événement était prévu le 1er mars, mais les organisateurs ont dû jeter l'éponge pour la transgénérationnelle rando de 18 kilomètres et la mythique de 53 kilomètres prévue entre le col du Rousset et le site de Bois-Barbu à Villard-de-Land. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...